Ce qu'il faut demander aux Congolais, c'est d'arrêter l'exercice de la gestion du pays par ceux qui sont là aux commandes. On ne peut pas passer par d'autres moyens. Il n'y a que ce que le général Mokoko avait peut-être demandé depuis son temps, l'insurrection du peuple congolais contre un système oppressif. C'est la seule solution qu'il faut proposer aux Congolais. Tout ce qui se passe est dans la démesure au niveau social, au niveau économique par des détournements, des déniés publics, au niveau social par tout ce que nous sommes en train de constater comme insécurité, au niveau politique où on n'a même plus de boussole. On ne sait plus exactement quelle est l'orientation diplomatique dominante au niveau de notre pays. Il n'y a plus rien. L'incompétence a atteint le paroxysme. Ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays. C'est aussi simple que ça. La France est capable d'intervenir pour libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi je le dis ? Parce que la France s'est toujours impliquée dans les affaires intérieures du Congo. C'est un élément important. Vous avez rappelé que la France est toujours impliquée dans les affaires intérieures du Congo parce que généralement, on nous retort que non, ce sont les affaires intérieures du Congo. La France ne se gère plus. Non. Mais nous savons que les 22 et 23 mai 2016, la France a envoyé son représentant, Mokoko, pour lui dire de capituler s'il voulait être libre. J'ai l'impression que l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko s'est faite avec la complicité tacite de l'Élysée. Bien sûr, bien sûr. Justement, c'est cet état de fait que je voulais souligner tout à l'heure. Je vous en prie, allez-y donc. Le général Mokoko, un ambassadeur a été dépêché auprès du général Mokoko pour qu'il fasse un aveu, pour qu'il capitule, pour dire que le général Denis Sassou Nguesso avait gagné et que pour obtenir sa libération, il aurait fallu qu'il change d'idée, qu'il trahisse sa position, ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas voulu. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Parce que ce jour-là, suite à l'encontre de l'ambassadeur, s'il avait dit oui, le général Jean-Marie Michel Mokoko serait certainement dehors, serait libéré. Vous voyez ? Donc la France est largement compromise dans cette situation. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver sur Télarteverset pour ce numéro de droit de savoir qui portera sur l'insécurité généralisée au Congo-Brazzaville. Ensuite, nous reviendrons sur les propos d'Idevers Moigny, député du régime totalitaire de Brazzaville. Propos que vous avez probablement suivis, puisque le fichier circule sur la toile. Idévers Moigny qui avoue un certain nombre d'activités criminelles et qui tirent la sonnette d'alarme sur le climat de terreur qui règne dans les grandes agglomérations du Congo-Brazzaville-Entendu, Pointe-Noire et Brazzaville. À qui profite donc ce climat de terreur permanent ? Voilà qui relance également le débat sur l'arrestation arbitraire et la détention. Voici bientôt huit ans. Du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de mars 2016. Avec moi sur ce plateau, pour en parler, les membres du mouvement pour agir MPIA, notamment Jean-Paul Ebenga, délégué général, et Benoît Youlou, contrôleur aux fidances. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Christian Perrin. Très heureux de vous avoir encore sur Hôtelard TV RCT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de continuer, je vous invite à suivre avec moi un premier reportage. Il est de TV5 sur la terreur entretenue par les bébés noirs au Congo-Brazzaville. Suivez. Deux jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Métonne-Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machettes, de pierres, de couteaux. Les riverains regardent, certains films. Personne n'ose intervenir. Métonne-Kirambia est laissé pour mort. Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Il s'adisse à l'intérieur de moi. Je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. La colère face à la violence qui s'est déchaînée sur son petit frère et face à l'absence de suite. Une enquête a été ouverte, mais la famille n'a aucune nouvelle de la police. Les bébés noirs, comme on les surnomme ici, terrorisent les habitants des quartiers périphériques de Brazzaville et d'autres villes congolaises. De jeunes délinquants, souvent drogués, qui volent, poignardent, tuent, violent pour trois fois rien. La police est accusée de passivité. Ce jour-là, elle a à cœur de présenter à la presse une quinzaine de bébés noirs, récemment arrêtés. Vous avez devant vous des enfants. Ce sont des enfants qui sont supposés être encore sous le toit des parents. Il y a une démission des parents. Curieusement, tout le monde s'en plaint. Tout le monde s'est plaint du phénomène bébé noir. Mais on a mort, nous parents. Qu'est-ce que nous faisons ? Ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème transversal. Aller au-delà de la répression, qui reste aujourd'hui la seule réponse des autorités face au phénomène. C'est ce que préconisent beaucoup de congolais. On doit d'abord donner le travail aux jeunes et tout arranger. L'éducation, c'est d'abord ça. Parce que ces jeunes-là, c'est les congolais avant tout. Il ne faut surtout pas les embrigader et les exclure de la société. Il faut aussi les former. Parce que quand les jeunes qui sont sans formation font le banditisme, moi, je pense que quand on les arrête, quand on met en place, à un besoin d'arrêt, une plateforme de formation et de rééducation. Alors, vous avez suivi avec moi ce reportage. La sécurité au Congo-Brasaville, la sécurité généralisée, c'est ce qu'il faut dire. Une défaillance du système sécuritaire ou un mot de gouvernement du régime Sassou-Guessou. Monsieur Christian Perrin, comme vous l'avez relevé, effectivement, l'insécurité s'est généralisée dans notre pays depuis ces dernières années. Mais c'est le résultat de la gestion d'une équipe, le résultat de la gestion sociopolitique et économique des autorités qui sont en train de gérer le Congo-Brasaville actuellement. Je crois que je vais revenir pour un lent développement, mais c'est très inquiétant, très inquiétant pour l'avenir de notre pays, pour le présent déjà, et pour l'avenir du pays. Benoît Youlou, est-ce que vous pensez que c'est une défaillance du système sécuritaire, disons, du Congo-Brasaville, ou c'est simplement dans sa logique, évidemment, dont, comme un mot de gouvernement, il faut maintenir la terreur au Congo-Brasaville pour continuer à se maintenir au pouvoir ? Mais vous savez, il y a deux alternatives. Ils sont aux affaires, soit ils assurent la sécurité ou alors ils créent l'insécurité. Moi, je crois que l'insécurité est un modus au grandir de ce système. Ils ont toujours créé des foyers de tension pour déstabiliser le pays, ce qui a arrangé leurs affaires, dans la mesure où les gens ne font plus attention à la vie, au quotidien, et ils se focalisent sur cette instabilité. Ils sont inquiets et à partir de ce moment-là, les gens n'ont plus le temps de penser à la situation tant sociale, économique et politique du pays, ce qui arrange leurs affaires pour leur durée au pouvoir, tout simplement. Je crois que l'aveu que nous avons suivi au regard des propos tenus par M. Mouailly démontre à suffisance que ce système est vraiment macabre, ce système est vraiment un système de délinquance, finalement. Une mafia organisée qui, il y a le temps, se maintenir au pouvoir par la création d'une instabilité permanente. Finalement, à tous les niveaux, tant politiques que sociales, ils sont à l'œuvre de ce qui se passe au pays. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un système qui fonctionne, évidemment, comme la mafia le disait d'ailleurs à un quotidien français, l'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia, c'est-à-dire qu'il faut créer la peur, la terreur pour empêcher les Congolais de suivre ou de contrôler tout ce qui se passe, comment on gère les ressources, par exemple, du pays. Donc, c'est un mode de gouvernement, comment c'est ça, ce que vous êtes en train de dire ? C'est bien cela. C'est un modus operandi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont tentés de, justement, se maintenir aux affaires en créant cette source de tension qui ne permet plus aux Congolais de prendre conscience de leur vie au quotidien. Et face à cela, il faut nécessairement que le Congolais prenne conscience de cette situation, de ces états de faits, parce qu'ils ne gèrent plus la nation, mais ils gèrent le mode de fonctionnement de leur système pour se maintenir tout simplement au pouvoir. Coute que coûte, ils veulent rester aux affaires et comme tel, ils pratiquent une instabilité permanente. Toutes les façons, vous remarquerez, si au départ au Congo, il y a eu des coups d'État, ça a toujours été l'œuvre de ce système. On a vu à partir que pendant le règne de l'Issoba, on ne va pas remonter plus loin, mais en tout cas, tout le temps qu'il y a eu des coups d'État au Congo, soit M. Sassou n'était plus aux affaires et en ce moment-là, on parle des coups d'État. Et quand il était aux affaires, on semblait connaître une accalmie, mais dans cette accalmie, ils ont créé du terrorisme de l'État pour déstabiliser le peuple. Et en ce moment-là, le peuple vit dans une terreur permanente à se demander comment ça se fait que le peuple congolais qui était un peuple dynamique soit tombé dans une léthargie. C'est parce qu'il y a un terrorisme qui est permanent, si bien que les gens sont neutralisés, ils ont peur pour eux, ne sachant plus à quoi s'en tenir. Le Congolais devient... Alors, pardon, évidemment, M. Benoît Youlou, vous avez évoqué quelque chose de très important tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ont créé ou qu'ils créent du terrorisme à l'État, ils créent la peur, et parce que cela leur permet évidemment de gouverner en toute opacité, bien entendu. Et vous avez même évoqué le nom l'idée vers Moigny, dont la vidéo, non, j'allais dire, l'audio circule encore sur la toile, et je ne sais pas si Jean-Paul Ebéga a eu l'occasion de tomber sur cet audio, et évidemment, l'idée vers Moigny dit un peu plus loin qu'ils ont encore des armes, ils ont même des armes, puisqu'ils parlent des forces en attente, tormentes, et il prévient d'ailleurs que si on y prend garde, il va arriver des choses mais vraiment dramatiques au Congo, et d'ailleurs, lui, pour son prévenir, il dit même qu'il veut aller s'installer aux États-Unis parce qu'il ne veut pas vivre ce qui va arriver. Alors, c'est un peu des aveux, parce qu'il a même dit qu'ils ont créé l'instabilité, c'est-à-dire l'insécurité pendant l'époque l'Issouba, question de faire de sorte que les Congolais puissent penser à Sassou Nguesso pour dire, évidemment, donc mieux vaut Sassou Nguesso parce qu'avec lui, il y a, voilà, entre guillemets, la paix, donc ils ont créé ce désordre et d'ailleurs, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, mais cette sortie d'idée vers Moigny, comment comprendre ça ? Selon vous, Jean-Paul Ebéngres, qu'ils sont en train d'annoncer encore des événements tragiques parce que là, on va déjà vers 2026 et tout le monde parle maintenant de 2026. Est-ce que c'est pour nous annoncer encore les événements tragiques qu'ils préparent ? Monsieur Christian Perrin, cela ne va pas nous étonner. Mon frère Benoît venait de relever que c'est leur modus operandi. Ce sont des gens qui ont toujours fonctionné dans la violence, dans la brutalité. Mais les Congolais ne subissent pas seulement la violence et la brutalité. Il y a encore l'incompétence dans la gestion du pays qui est un autre aspect dont les Congolais souffrent puisqu'il n'y a aucune lueur qui montre qu'il y aura des lendemains meilleurs sur le plan social, sur le plan économique. Alors, nous parlons de ce député Ildever Moigny. Là, on voit bien que, comment décrire cela ? C'est comme si ceux qui dirigent le pays ne savent même plus où mettre la tête. Parce que Ildever Moigny, ce qu'il nous a montré, c'est un débat entre ceux qui sont en train de diriger le pays. Il y en a qui prennent conscience avec beaucoup de retard comme lui, l'individu Ildever Moigny qui a montré comment est-ce qu'ils ont géré le pays, comment est-ce qu'ils ont créé la terreur sous l'issoubarme. Mais il s'en orgueille même puisqu'il a dit même face au général Mokoko qui, citoyen étant en train de battre une campagne présidentielle, il a été intimidé parce que il y a un groupe de gens comme ça qui se sont retrouvés dans l'hôtel où se trouvait le général Jean-Marie-Michel Mokoko en caillis et des civils qui arrivent armés et autres qui occupent aussi cet hôtel. Vous voyez, il montre même qu'il y a eu des prises de position ou des prises de parole politiques menaçantes contre l'individu ou le citoyen le général Mokoko. C'est ce qui a fait que le général ne puisse se sentir pressé à se présenter devant les autorités judiciaires du Congo. Vous voyez, c'est un système macabre, brutal. Et actuellement, ils sont en train de trembler parce qu'ils ne savent plus comment seront les lendemains. Ça bouillonne dans leur milieu. Et c'est bien malheureux qu'un soi-disant député dise « Moi, je peux fouiller mon pays et me retrouver ailleurs, je vous laisse dans des problèmes dans la merde. » On arrive à ce qu'on appelle un non-État. L'État n'existe plus. L'État congolais n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils ont fourni le maximum de ce dont ils étaient capables mais ils ne peuvent plus aller plus loin. Et donc, les Congolais sont obligés de se réveiller et de se dire « Non, nous ne pouvons plus être gérés par des incompétents, il nous faut une autre équipe. » Et nous ne sommes pas là en train d'indexer, nous sommes en train de plaider pour la paix, la paix dans notre pays, la vraie paix des cœurs. Nous voulons que les Congolais se retrouvent, se parlent et gèrent leur pays pour des lendemains meilleurs. Nous ne sommes pas là à nous cacher derrière un individu tel qu'il soit. Le général Mokoko, si on est derrière lui, on est derrière sa vision. Et c'est ce que les Africains de l'Afrique de l'Ouest ont compris. Quand ils demandent leur liberté, quand ils demandent de se libérer de la domination coloniale ou de quelque forme que ce soit, ils ne disent pas au nom d'un individu qui est devenu président, le président Goïta et autres. Non, ce sont eux qui ont pris conscience de s'élever. Alors qu'au niveau du Congo-Boisaville, on vous dise le vieux est encore là, le vieux, il faut se référer, c'est comme si on est à la recherche d'un homme fort dans un pays, alors qu'on n'en a plus besoin. Les Africains ont pris conscience. Sur cet aspect tout de même important où il dit qu'il veut se rendre aux États-Unis pour échapper, évidemment, à ce qui est en train d'arriver et on peut comprendre de quoi parle-t-il, mais, quelque part, le même dit qu'il est un ancien cobra, qu'il a tué des ninjas et nous savons ce que veut dire le terme ninja, donc que tous ceux qui étaient ou qui sont de la partie comme on dit qui vivent dans le poule étaient considérés comme des ninjas, c'est quand même des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qu'il avoue en public et il pense qu'il peut aller s'exiler aux États-Unis. Effectivement, M. Christian Perrin, je vous ai dit qu'on est dans un non-État quand vous voyez un député de la République avoir un tel raisonnement, ce qui montre ses limites dans la façon de penser. Après avoir commis des actes aussi ignobles dans notre pays, est-ce qu'en se retrouvant à l'étranger, il croit qu'il ne peut pas avoir des mandats d'arrêt internationaux lui rappelant, lui rappelant un peu à l'ordre ? Mais il croit s'enfuir de cette façon. C'est là où je ne tiens pas ses propos comme si j'étais un autre membre du gouvernement qui lui faisait remarquer qu'il ne faut pas qu'il se comporte de cette façon, il ne faut pas qu'il s'enfuir parce que je sais que tout ce qui se passe, les propos qu'il venait de tenir là, c'est la guerre des logiques, la guerre des écuries au sein de ceux qui nous dirigent actuellement. Il y a des écuries qui se disent voilà la posture à adopter, voilà l'orientation à prendre et ils sont dans une forme de guéguerre comme ça et là, c'est l'expression que M. Moigny vient nous montrer que voilà, mes frères qui avons dirigé ensemble le Congo, si ça va mal, moi je vais me retrouver aux Etats-Unis. Jean-Paul Evinga, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, dès lors qu'un député, évidemment, ils appellent sa majorité présidentielle en fait du régime totalitaire de Brazzaville, il est vers Moigny, dit qu'il veut aller s'installer aux Etats-Unis parce que la sécurité est actuellement généralisée au Congo, on ne sait plus et personne n'est épargné en fait de ses conséquences. C'est un indice alarmant, très alarmant quand les députés le disent, après on se poserait la question de savoir mais puisqu'ils ont constaté que la sécurité est généralisée, que font-ils concrètement ? Parce que tout à l'heure vous avez évoqué ces civils armés qui sont allés voir, qui sont allés déranger le général Jean-Marie-Michel Mococo et d'ailleurs dans cet audio, Idévers-Moigny parle d'un certain 4 avril 2016 où les blindés sont sortis, eux aussi ils étaient là, debout, ben voilà, ils ont vu qui était qui. Celui qui parle est un civil, il n'est pas un militaire ni un policier. Je retiens la date du 4 avril 2016 simplement parce que nous savons que deux mois après le général Jean-Marie-Michel Mococo sera arrêté sous prétexte de détention illégale, d'armes de guerre et des munitions et voilà, il aurait intenté comme qu'il dirait la sûreté de l'État congolais alors qu'ici à deux mois avant on constate bien qu'il devait Moigny lui-même qui le dit et non seulement qu'il dit ça mais il avoue également qu'ils ont encore des armes et je l'ai dit tout à l'heure ils ont des hommes ils ont des forces dormantes en attente c'est un civil qui le dit même s'il est député alors ici on relance donc le débat sur l'arrestation de Jean-Marie-Michel Mococo pour comprendre concrètement que s'est-il passé finalement ce jour-là pourquoi on est allé arrêter Mococo qui en réalité lorsqu'on regarde bien puisque c'est les mêmes armes qu'on a retrouvées au procès d'André Okombi-Salisa c'est les mêmes armes qu'on a retrouvées avec d'autres c'est comme si on partait les déposer pour incriminer quelqu'un et donc moi ma question c'est de comprendre un peu que dans un même pays dans ce même pays où les civils soient-ils députés disent qu'ils ont des armes ouvertement et ça passe sur les réseaux sociaux ils peuvent circuler tranquillement et celui qui apporte des idées pour changer le pays on peut mettre la main sur lui pour l'incriminer de tout le monsieur a même fait un affaire en disant qu'il y a des armes qui continuent de circuler et ils ne sont nullement inquiétés et le général pour faire un paralysme avec le conseil du général Jean-Marie-Michel Mococo lui en tant qu'officier qui détenait des armes récemment répertoré dans les journaux de la comptabilité matérielle de l'armée on ne lui reconnaît pas ce fait et on l'arrête alors qu'un civil qui vient qui brandit ces mêmes propos en disant il faut craindre que la situation devienne plus dramatique que demain parce que des armes continuent à circuler et ce monsieur continue à circuler librement au pays sans nullement être inquiété ce qui suppose qu'il est protégé par le système c'est une façon tout simplement Oui mais naturellement parce que finalement c'est pas sa première sortie on l'a déjà vu aussi sortir comme ça avec ces hommes en fait en civil en train de menacer alors mais en dehors des armes dont on parle aujourd'hui parce que tout à l'heure on va s'intéresser on va mettre un accent sur bien entendu l'arrestation ou la détention du général Jean-Marie-Michel Mococo donc en dehors des armes parce que nous allons parler de l'atteinte à la sûreté de l'État il y a également des révélations et ça aussi ça a circulé ça continue à circuler jusqu'à aujourd'hui c'est un peu l'attribution des passeports congolais aux étrangers aux filles étrangères de Kirin par le ministre de l'Intérieur Raymond Zemiram Boulou qui pour une partie de plaisir délivre les passeports congolais aux étrangers et il y a un autre cas qu'on a fait circuler nous avons vérifié et c'est juste c'est un jeune Malien qui s'est attribué qui s'est fait attribuer un passeport congolais parce qu'il se rendait aux États-Unis ces cas sont nombreux et il nous a été rapporté d'ailleurs sur place qu'il y a beaucoup des Rwandais qui disposent des passeports congolais et qui demandent asile au nom de ces passeports donc considérés comme des Congolais est-ce que ce n'est pas là non plus l'atteinte à la sûreté de l'État n'est-ce pas que le pays est mis en danger mon interprétation est que l'État n'existe plus l'État n'existe plus et ceux qui ont les commandes de l'État les autorités politiques actuelles ils sont dans un débat de fuite en avant mais ils sont dans une fuite en avant parce que ils ont déjà déployé toutes leurs compétences et ils ne peuvent pas faire plus que ça demain ces Rwandais reviendront au Congo avec ce circuit en disant non on était aux États-Unis exilés nous sommes des Congolais ils vont rentrer au Congo et nous savons ce qui est en train de se passer actuellement avec le Congo et le Rwanda aussi simple que ça je relève que c'est vraiment gravissime et ce qu'il faut demander aux Congolais c'est d'arrêter l'exercice de l'injection du pays par ceux qui sont là aux commandes on ne peut pas passer par d'autres moyens il n'y a que ce que le général Mokoko avait peut-être demandé depuis en son temps l'insurrection du peuple congolais contre un système oppressif c'est la seule solution qu'il faut proposer aux Congolais tout ce qui se passe est dans la démesure au niveau social au niveau économique par des détournements des déniés publics au niveau social par tout ce que nous sommes en train de constater comme insécurité au niveau politique où on n'a même plus de boussole on ne sait plus exactement quelle est l'orientation diplomatique dominante au niveau de notre de notre pays il n'y a plus rien l'incompétence à atteindre le paroxysme ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays c'est aussi simple que ça voilà ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays parce qu'ils ont trahi alors il faut parler que alors ça il faut le dire c'est même une forfaiture c'est une haute trahison si on interprète bien entendu la constitution actuelle du Congo Brazzaville celle du 6 novembre 2015 alors Benoît Houlou autre trahison parce que donner des passeports congolais aux étrangers et puis dans le même temps on peut arrêter des petits jeunes des frétins des mineurs qui ont descendu le drapeau congolais pour remplacer le leur et ces jeunes ont dit après l'armée c'est eux est-ce qu'on est déjà là dans une révolution qui se passe concrètement une révolution latente ça ne m'entournerait pas mais il y a vous savez sous les deux aspects de problème il y a le problème de la haute trahison qui consiste à donner des passeports aux rwandais qui sont susceptibles des hauts quinois des fiots quinoises aussi et ces rwandais sachant la situation à l'est du Congo du Congo démocratique il est à craindre que ceux qui ont les passeports congolais a créé du trou à Kinshasa et que ça se retourne contre nous vous voyez un peu dans quelle situation on est en train de mettre le Congo donc une instabilité précaire bientôt il faut ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui Kinshasa décide enfin les autorités de Kinshasa décident de faire une descente au Congo basaville parce qu'il y aurait préventive comme on dit parce qu'il y aurait une poche de résistance étant donné que ces jeunes qui détiennent le passeport congolais peuvent se prévaler de ce point on dit nous sommes congolais mais s'ils sont interceptés au Congo Kinshasa ça va poser problème au Congo ça c'est une parenthèse deuxième aspect celui de la jeunesse congolaise qui entend de descendre le drapeau congolais pour mettre ici un autre drapeau est-ce parce qu'ils ont compris est-ce que parce que ces jeunes finalement ont compris que le régime qui est là a failli totalement failli on ne peut plus compter sur eux qu'il faut voilà mais justement comme l'a souligné mon frère Jean-Paul Épinga nous sommes dans une situation de non-état dans un état de non-voix nous sommes dans une situation d'anarchie quand on descend un symbole de la république pour qu'ils aient autre chose mais c'est grave c'est une situation grave mais d'autre part c'est peut-être parce qu'au niveau de cette jeunesse faudrait-il se demander s'ils ne sont pas devant une situation de ras-le-bol qu'ils en ont marre et pour défier peut-être qu'ils sont victimes d'un système aussi c'est ça le problème bon il y a deux aspects soit ils sont victimes d'un système d'ailleurs c'est ce qui se passe pour la jeunesse congolaise dans son entiereté d'une part mais d'autre part il faut aussi craindre que ce soit une manipulation de ce système tout est à prendre avec des passettes on se demande lesquels sont derrière cette jeunesse là parce qu'au Congo on ne peut pas se lever du jour au lendemain aller défier ce système sans être inquiété descendre le symbole de la république mais c'est grave c'est vraiment grave Benoît Ayoulou évidemment comportement de l'actuel ministre de l'intérieur du Congo Raymond Zéphiramboulou je rappelle qui a débuté des passeports congolais aux étrangers et ben voilà contre une partie de plaisir ce n'est pas moi qui le dit les éléments existent pour le démontrer on revient sur le général Jean-Marie Michel Moukoko qui est détenu en prison arbitrairement il faut le dire c'est un prisonnier politique cela avait été rappelé par le groupe de travail à des experts de l'ONU quelle analyse vous aspire à la situation de Jean-Marie Michel Moukoko pour huit ans déjà passé en prison et la France est là ne dit rien si je peux me permettre de prendre Benoît Ayoulou si on peut commencer par Benoît Ayoulou merci merci de m'avoir accordé la parole une fois de plus mais vous savez cette situation est une situation ambiguë ambiguë pourquoi il y a eu la résolution enfin l'avis des Nations Unies qui demandait à ce qu'on libère le général Jean-Marie Michel Moukoko immédiatement suivi d'une réparation matérielle suite au préjudice subi ça n'a jamais été suivi de fait et d'autre part il y a le président enfin le le ministre des affaires étrangères d'antan qui demandait que le président de la république fasse un geste fort et qu'il allait en référer même au président de la république française pour que cet état de fait soit trouve une solution ça n'a jamais été suivi de fait mais d'autre part voyons la France qui intervient pour la situation au Cameroun et cette situation a trouvé une solution favorable à l'endroit de cet opposant qui a été libéré nous savons que la France quand une relation bilatérale que nous entretenons a toujours eu un droit de regard sur la politique africaine en particulier sur le précaré c'est-à-dire les pays francophones ceux de l'Afrique centrale en particulier si la France a réussi à intervenir pour faire libérer cet opposant c'est que la France est capable d'intervenir pour libérer le général Jean-Marie-Michel Moukoko pourquoi je le dis ? parce que la France s'est toujours impliquée dans les situations des affaires intérieures du Congo c'est un élément important vous avez rappelé que la France est toujours impliquée dans les affaires intérieures du Congo parce que généralement on nous retorte que non ce sont les affaires intérieures du Congo la France ne se gère plus non mais nous savons que les 22 et 23 mai 2016 la France a envoyé son représentant Moukoko pour lui dire de capituler s'il voulait être libre j'ai l'impression que l'arrestation du général Jean-Marie-Michel Moukoko s'est fait avec la complicité tacite de l'Elysée bien sûr bien sûr justement c'est cet état de fait que je voulais souligner tout à l'heure je vous en prie allez-y donc le général Moukoko un ambassadeur a été dépêché auprès du général Moukoko pour qu'il fasse un aveu pour qu'il capitule pour dire que le général Denis Sassou Nguesso avait gagné et que pour obtenir sa libération il aurait fallu qu'il dise qu'il change l'idée qu'il trahisse sa position ce que le général Jean-Marie-Michel Moukoko n'a pas voulu voilà pourquoi jusqu'à ce jour le général Jean-Marie-Michel Moukoko est en prison parce que ce jour-là suite à l'encontre de l'ambassadeur s'il avait dit oui le général Jean-Marie-Michel Moukoko serait certainement dehors serait libéré vous voyez donc la France est largement compromise dans cette situation mais nous savons quelle est la position du général Jean-Marie-Michel Moukoko c'est en cela que je dis le général est un homme digne le général et celui qu'il faut pour la plus le pays parce que c'est avant tout un patriote il défend les intérêts et puis il ne pouvait pas trahir sa position sachant qu'il avait remporté les élections il ne pouvait pas se dédier face à sa victoire ce serait même se faire harakiri et au péril de sa vie il a accepté de porter ce lourd fardeau le voilà aujourd'hui non seulement pour le système il a commis un crime de l'aise mal gestée en voulant se lever contre ce système contre l'homme le général des ministres de Gesso et bien aujourd'hui le général Jean-Marie-Michel Moukoko croupit en prison Jean-Paul Ebenga dans le même temps Paris peut s'intigner de la mort d'un opposant russe nous l'avons vu nous l'avons entendu Macron a élevé le temps contre la Russie sur la mort le décès bien entendu de l'opposant russe Alexei Navalny est-ce que c'est ma question Macron attend-il également le décès du général Jean-Marie-Michel Moukoko en prison pour qu'il finalement s'intéresse à la situation de Moukoko est-ce que c'était nécessaire et utile que le général Jean-Marie-Michel Moukoko reconnaisse la victoire de M. Sassou est-ce que c'était nécessaire mais voilà qu'il n'a pas reconnu il n'a pas jugé de l'opportunité à reconnaître les choses sont là les résultats sont là proclamés par un gouvernement ce gouvernement croit avoir gagné il a gagné et là il s'est mis en train de gérer le pays et nous constatons les méfaits actuellement difficilement acceptables vous voyez donc c'est pas que le général Moukoko a refusé il n'a pas refusé mais il n'a pas trouvé utile de dire il faut que je réponde ou que j'accepte il ne voulait pas trahir les Congolais alors c'était pour ne pas trahir les Congolais mais il ne va pas trahir les Congolais il ne va pas se dédier il a remporté la victoire c'est pas nécessaire vous voyez alors la position de la France la France quand on le veuille ou non notre système économique politique est très lié et ça ça sont les faits de l'histoire nous sommes très liés à la France et les faits sont là pour le montrer alors la France peut prendre position et c'est ce qui est critiqué actuellement par la jeune génération africaine les jeunes africains sont debout parce qu'ils recusent les prises de position de la France de deux poids deux mesures qu'on est en train de constater dans la politique française et nous qui sommes ici en France nous le constatons aussi puisqu'il y a un grand débat au niveau des autorités politiques françaises on a eu un grand un rapport présenté par deux députés de l'Assemblée nationale française qui montrent bien les incohérences de la politique africaine de ce pays le deux poids deux mesures l'attitude un peu de il y a un courant assez fort un courant politique français qui est en train de revoir tout cela pendant que nous sommes en train de parler il y a actuellement la présence de monsieur Jean-Marie Boquel en Côte d'Ivoire la France est en train de revoir les relations militaires le positionnement militaire de la France à travers l'Afrique et le positionnement militaire aux côtés des institutions militaires des pays d'Afrique notamment même un pays comme le Congo est-ce que la France va continuer toujours à avoir cette posture l'afflou ambigu qui est en train de faire même que les Congolais rejettent carrément la France ou rejettent totalement la politique française ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pourra arriver aussi facilement en Afrique centrale donc les Français doivent savoir comment se comporter comment essayer de regarder de fond de la politique qu'ils ont développée dans ces pays qui ont constitué leurs anciennes colonies et nous savons bien qu'au niveau du Congo-Boisaville le Congo-Boisaville a été le premier pays à opter pour la gestion communiste en Afrique le Congo-Boisaville a été le premier pays en 1964 à voter pour la Chine à avoir des accords avec la Russie et ces accords sont encore d'actualité donc la France elle doit savoir se tenir parce que parce que le vent qui est en train de souffler à travers ce continent pourra emporter tout ce qui entretienne des relations bilatérales ou même multinationales avec le Congo risquent d'être des perdants parce que les Congolais ne vont pas se retrouver dans une zone de turbulence telle que nous sommes en train de connaître actuellement avec des accords avec le Rwanda qui a une position politico-militaire très ambiguë que le Rwanda applique à nos confrères de la RDC la RDC et le Congo Brazzaville ce sont des pays qui ont des échanges très très profonds vous l'avez dit tout à l'heure les Congolais ont les yeux rivés aussi vers la France après on nous dira oui mais pourquoi vous voulez que ce soit la France qui puisse intervenir non on ne va pas se voiler quand même le visage nous savons les relations qui lie la France au Congo Brazzaville et les Congolais savent que c'est la France qui a ramené le despote Denis Sassou-Guessau dans ses valises par un coup d'état militaire on a vu des français en armes en train de combattre sur le sol du Congo pour ramener Denis Sassou-Guessau au pouvoir et d'ailleurs Jacques Chirac lui-même s'en est vanté il était en visite en Angola il a reconnu cela et donc demain les Congolais risqueront de demander les comptes à la France je le dis en fonction de tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique que les gens ne croient pas que les Congolais sont des trouillards comme je l'entends non le moment viendra probablement qu'ils vont hausser le temps et avant que cela n'arrive la France devrait prendre ses responsabilités alors ma dernière question et c'est par là que nous allons terminer c'est est-ce que vous envisagez finalement entreprendre d'autres procédures d'autres mécanismes bien sûr toujours dans le cadre par exemple de la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko je pense par exemple à un recours au niveau de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples par exemple vous savez toutes les procédures qui consistent à libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko seront entreprises on ne baissera jamais la garde cet homme a été porté par le peuple et nous n'allons pas trahir ses convictions nous le porterons et donc nous ferons tout pour que toutes les démarches que nous entreprenons puissent aboutir il n'y a pas lieu de désespérer comme on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire mais en tout cas nous agirons voilà ce que je pense et les démarches ont déjà bien commencé pour ne pas bien avancer en tout cas sur raison rassurée merci Benoît Houlou Jean-Paul Lébinga oui comme l'a relevé mon frère Benoît nous sommes en train d'agir et le moment venu nous serons dans l'action vous voyez bien la différence entre le verbe agir et le mot action nous sommes en train d'agir c'est que nous sommes en train de tout entreprendre et cela ne date pas d'aujourd'hui depuis depuis que le général Mokoko est critère de Boisaville nous sommes en train de tout exploiter pour que sur le plan judiciaire on arrive à libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer par exemple ou de demander une audience à l'Élysée pour essayer d'évoquer ces questions-là vous êtes quand même un mouvement structuré on est un mouvement structuré et un mouvement qui est en train d'agir mais là vous avez posé une question précise est-ce que vous avez déjà rencontré les autorités françaises mais comme nous sommes en train d'agir nous les avons peut-être déjà rencontrés depuis très longtemps entre temps peut-être maintenant peut-être que nous aurons encore d'autres rendez-vous ça c'est sûr c'est sûr et certains et au niveau international aussi nous sommes en train d'entreprendre toutes les démarches en tant que mouvement politique ça c'est c'est une vérité et les autorités congolaises le savent le savent aussi mais c'est une évidence c'est pas de la bravade c'est pas qu'on est en train de braver le pouvoir de Brazali le non c'est une réaction tout à fait normale d'un mouvement politique qui se retrouve avec son leader incarcéré et qui trouve que cette incarcération est inutile et met en danger même la cohérence de la cohésion des congolaises et comme nous parlons nous voulons que le pays soit géré dans la paix c'est pas seulement du général Bokoko dont nous parlons même de Komis Alissa des autres prisonniers que nous savons tous qui sont des prisonniers politiques ça ne fait pas ça ne peut pas l'ombre d'un doute au niveau des congolais nous venons de relever qu'il y a eu des autorités françaises qui ont intervenu quant à l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko si ces autorités politiques françaises avaient intervenu c'est parce qu'il y avait une dimension politique vous n'avez pas un ambassadeur ne va pas se lever pour s'ingérer d'une affaire d'un larcin ou quoi dans un pays il y a une dimension politique et ça nous tous nous le savons les autorités politiques le savent les autorités politiques du Congo le savent les autorités politiques du Congo prêchent la paix au Congo nous tous nous voulons de la paix et même là si nous disons qu'au niveau de ce qui nous dirige le député Moigny l'a dit il a dit pour qu'on investisse au Congo il faut qu'il y ait la paix si il y a la terreur ou autre aucun investisseur ne viendra mais justement nous sommes dans cette logique depuis très longtemps peut-être parce la situation actuelle du Congo bien sûr la terreur maintenue par le régime Tunisassou-Guessot profite aussi à certaines multinationales on ne va pas les citer ici mais suivez mon regard mais parce que ces multinationales ne trouvent leur compte que dans cette instabilité dans cette instabilité il y ait toutes les ressources économiques du Congo Brazzaville évidemment dans le cas par exemple des prisonniers politiques nous avons cité en l'occurrence le général Jean-Marie-Michel Mokoko et le député André Okomisalissa qui ont été emprisonnés sans tenir compte bien entendu de leur humilité parlementaire et de part et d'autre il y a d'autres jeunes vous l'avez dit tout à l'heure beaucoup des jeunes Congolais qui sont encore en prison depuis 8 ans et dont on ne parle pas assez et d'autres sont morts sous le silence j'allais dire du parlement congolais sous le silence de la justice congolaise et on va jeter souvent leur corps quelque part et nous reviendrons sur ce cas d'ici là dès que nous allons rassembler tous les éléments que nous avons commencé d'ailleurs à collecter en tout cas merci Jean-Paul Ebenga merci Benoît Youlou d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes tous deux membres du mouvement pour agir Jean-Paul Ebenga c'est bien entendu le délégué général du mouvement pour agir et nous avons eu aussi Benoît Youlou qui est contrôleur aux finances voilà mesdames et messieurs vous avez compris c'est la fin de cette émission merci de nous avoir merci de nous avoir fait confiance et merci de votre fidélité mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette interview pour nous permettre de couvrir une plus large audience et dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission cela nous fera plaisir on se dit au revoir et à très bientôt mais surtout portez-vous très bien merci Sous-titrage ST' 501